bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui je vais introduire deux notions mathématiques à savoir la valeur approchée d'un nombre rationnel et l'arrondi d'un nombre rationnel pour cela je vais introduire quelques définitions la première définition dont on parle d'un entier relatif p et d'un nombre rationnel b ok on dit que le nombre décimal a est une valeur approchée de b à 10 à la puissance p est prêt si on a l'encadrement suivant b est encadré entre a 10 à la puissance p et a moins 10 à la puissance p cet encadrement on peut le voir autrement il suffit de placer a de part et d'autre à côté de b bien sûr il faut changer sans signer et on aura donc b moins a compris entre 10 à la puissance p et moins 10 à la puissance p ça n'est autre que la définition de la valeur absolue et on aura donc la valeur absolue de b moins a est inférieure ou égale à 10 à la puissance p ce résultat aussi on peut l'interpréter géométriquement si on considère le point a d'abscisse petit a et le point b d'abscisse petit b avec a et b sans s'étier sur une droite gradée donc dire que la valeur absolue de b moins a est inférieure ou égale à 10 à la à la puissance p c'est qui vaut à dire que la distance a b est aussi inférieure ou égale à 10 à la puissance p ok c'est à dire on a une équivalence entre distance et valeur absolue revenons maintenant à la notion des valeurs approchées de b à 10 à la puissance p près c'est à dire si on considère a comme valeur approchée du rationnel b c'est à dire que b est située proche de b à une distance qui ne dépasse pas 10 à la puissance p ok mais il faut remarquer que cette valeur approchée cette valeur approchée qu'on note a peut-être supérieure à b et peut-être aussi inférieure à b l'essentiel que la valeur absolue de b moins a soit inférieure ou égale à 10 à la puissance p c'est à dire l'essentiel qu'il soit à une distance inférieure à 10 à la puissance p et de là on distingue les deux types de valeur approchée à savoir on parle de valeur approchée par défaut à 10 à la puissance p près et de valeur approchée par excès à 10 à la puissance p près d'une autre rationnelle b comment distinguer ces deux valeurs approchée si on considère a comme valeur approchée par défaut à 10 à la puissance p près d'une rationnelle b c'est à dire dans ce cas a est inférieure à b mais l'essentiel que ce décimal a et situé à une distance qui ne dépasse pas 10 à la puissance p ok dans l'autre cas où a est considéré comme valeur approchée par excès à 10 à la puissance p près dans ce cas on a le a est supérieur à b mais l'essentiel qu'elle est située à une distance qui ne dépasse pas 10 à la puissance p unité ok on va voir un exemple pour fixer les idées prenons l'exemple suivante où il nous donne un rationnel 19 sur 7 qui est égal à 2,714285 cette écriture est décimale périodique ok ça c'est notre période il se répète autant autant de fois qu'on veut donc si on on observe cet encadrement 19 sur 7 y compris entre 2,8 et 2,7 c'est clair que 19 sur 7 est supérieur à 2,7 et encore 19 sur 7 est strictement inférieur à 2,8 ok et on constate encore que 2,8 moins 2,7 égal à 0,1 égal à 10 à la puissance moins 1 on dit que notre encadrement est d'amplitude 0,1 au 10 moins 1 près pardon cet encadrement est d'amplitude 10 moins 1 ok car 2,8 moins 2,7 égal à 0,1 qu'est-ce qu'on constate encore ? que la valeur absolue de 19 sur 7 moins 2,7 est inférieure à 10 moins 1 fois l'unité c'est-à-dire que 2,8 et 2,7 sont situées à une distance de 19,7 inférieure ou égale à 10 moins 1 ok ok et dans ce cas on parle de 2,7 comme la valeur approchée par des fous à 10 moins 1 près du nombre 19 sur 7 et 2,8 est la valeur approchée par excès à 10 moins 1 près du nombre rationnel 19 sur 7 on dit à 10 moins 1 près ou au 10e c'est-à-dire au rang 10e ou on peut dire encore à un chiffre après la virgule ok avant de passer à la deuxième définition à noter que à la fin de cette séance on va faire un exercice qui porte sur les valeurs approchées et l'encadrement ok passons à la définition 2 qui portera sur l'arrondissement alors qu'est-ce qu'on a ? arrondir un nombre à un rang donné consiste à donner le nombre qui s'arrête au rang demandé c'est-à-dire dans son écriture s'arrête au rang demandé ne dépasse pas le rang demandé le plus proche possible des nombres en question comment expliquer ça ? c'est-à-dire c'est-à-dire si on vous donne un nombre quelconque et on vous demande de donner l'arrondissement de ce nombre à un rang demandé c'est-à-dire par exemple si on vous demande de donner l'arrondissement à l'unité c'est-à-dire quoi ? donner le nombre qui s'arrête à l'unité c'est-à-dire il n'a pas la partie décimale ok ? c'est-à-dire c'est exactement un entier naturel ok ? et qu'il soit le plus proche possible de ce nombre ok ? faisons des exemples pour fixer les idées qu'est-ce qu'on a dans cet exemple ? on vous demande de donner l'arrondissement à l'unité du nombre suivant 145,4 et 145,8 on veut donner l'arrondissement de ces deux nombres à l'unité la définition qu'on a dit à l'instant qu'est-ce qu'elle dit ? il faut donner le nombre qui s'arrête au rang unité et plus proche possible de 145,4 ok ? qu'est-ce qu'on constate alors ? que le 145,4 est encadré de 146 et 147, 145 pardon comme étant deux entiers naturels ok ? quel est le plus proche possible parmi ces deux nombres ? le plus proche de 145,4 ok ? qu'est-ce qu'on constate ? que 145,4 moins 145 est égal à 0,4 par contre 146 moins 145,4 égal à 0,6 donc le 146 est situé à une distance égale à 0,6 l'unité de 145,4 par contre le 145 est situé à une distance égale à 0,4 uniquement de 145,4 donc notre 145 est l'arrondi de ce nombre et comme ça on a notre résultat passons à l'autre exercice ou à l'autre exemple on vous demande aussi de donner l'arrondi à l'unité maintenant de 145,8 comme vous le voyez ce 4 comme on a remplacé par 8 évidemment ça va changer ok ? qu'est-ce qu'on constate ? notre but est de donner un entier naturel le plus proche possible de 145,8 on constate de la même manière que ce nombre est encadré entre 146 et 145 quel est le nombre le plus proche parmi ces deux nombres de 145,8 ? on constate que le 146 est à une distance égale à 0,2 de 145,8 par contre le 145 est à une distance égale à 0,8 de 145,8 donc ici notre distance est de 0,8 unité et ici 0,2 unité donc le 146 est plus proche de 145,8 que 145 ok ? donc notre arrondi ici n'est autre que le 146 comme l'indique la réponse ici ok ? maintenant on va passer à la méthode générale comment donner l'arrondi d'un nombre quelconque à un rang quelconque aussi à un rang demandé cette méthode consiste à pour trouver l'arrondi d'un nombre à un rang donné ça c'est notre problématique qu'est-ce qu'il faut faire ? on conserve les chiffres jusqu'au rang indiqué ok ? on vous demande de donner l'arrondi d'un nombre à un rang demandé la première chose à faire c'est qu'il faut conserver les chiffres jusqu'au rang indiqué ok ? ensuite qu'est-ce qu'il faut faire ? et voir le chiffre suivant c'est-à-dire voir le premier chiffre qui n'a pas été conservé hors la liste conservée et qu'est-ce qu'on distingue ? si ce chiffre est dans l'ensemble 0 1, 2, 3, 4 donc l'arrondi est le nombre obtenu après remplacement de chacun des autres chiffres par 0 donc il suffit de remplacer les cases des chiffres qui ne sont pas conservées par des 0 et comme ça on a notre arrondi l'autre cas si le chiffre suivant c'est-à-dire on est là sinon c'est-à-dire le chiffre suivant n'appartient pas à cet ensemble c'est-à-dire égal à 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 qu'est-ce qu'il faut ? dans ce cas il faut ajouter un ou dernier chiffre conservé et remplacer chacun des autres chiffres par 0 c'est-à-dire les chiffres qui n'ont pas été conservés par des 0 et ainsi on a bien notre arrondi on va voir des exemples pour bien fixer les idées on vous demande de donner l'arrondi au deuxième et aux dizaines des nombres suivants qui est 147,543 ok ? on veut donner l'arrondi de ce nombre aux deux rangs demandés dixièmes et dizaines ok ? la méthode consiste à faire quoi ? il faut conserver les chiffres jusqu'aux rangs indiqués au rangs demandés notre premier rang est le rangs dixièmes ok ? dixièmes c'est-à-dire il faut conserver les chiffres jusqu'aux 5 ensuite qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut voir le chiffre suivant n'est autre que le 4 le 4 est dans l'ensemble 0,1,2,3,4 donc dans ce cas il faut remplacer ces chiffres par des zéros et ainsi on a bien notre arrondi qui n'est autre que 147,5 et voilà notre arrondi ok ? si on vous demande maintenant de donner l'arrondi aux dizaines maintenant du même nombre la méthode consiste à faire quoi ? il faut conserver les chiffres jusqu'aux rangs indiqués notre rang indiqué n'est autre que le dizaine c'est-à-dire on conserve les chiffres jusqu'au le chiffre 4 et on voit le chiffre qui suit c'est-à-dire on a 7 qu'est-ce qu'on a ? 7 et dans l'ensemble 5,6,7,8,9 c'est-à-dire dans ce cas et d'après la méthode il faut ajouter un au dernier chiffre conservé c'est-à-dire à 4 donc le chiffre conservé est devenu maintenant 15 et qu'est-ce qu'il faut faire après ? il faut faire le remplissage par les zéros ok ? zéro au lieu de 7 et 5 et 4 et 3 0 ça sera 150,0 les zéros à droite de la virgule sont inutiles même il vaut mieux ne pas les écrire donc et comme ça on a bien l'arrondi et n'est autre que 150 ok ? maintenant on va passer à l'application qui résume tout dans cette application on a dans la première colonne les nombres rationnels deuxième colonne les rangs demandés on vous demande un encadrement au rang demandé et l'autre colonne on vous demande de donner la valeur approchée par défaut ensuite valeur approchée par excès et vers la fin on vous demande de donner l'arrondi du nombre en question partons du premier nombre qui est 32,741 et trois points de suspension ok ? le rang demandé ici est le rang des unités c'est-à-dire on va faire notre étude auront des unités ok ? et si on nous demande de donner un encadrement un encadrement à l'unité c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire encadrer ce nombre en question entre deux nombres dans n c'est-à-dire deux entiers naturels car nous sommes car nous sommes dans l'étude du rang des unités ok ? c'est-à-dire donner le nombre entier qui vient juste avant ce nombre en question et ensuite le nombre entier qui vient juste après ce nombre en question on constate bien que 32,741 est encadré par 32 et 33 ok ? et on a bien l'amplitude de l'encadrement est égal à 1 33 moins 32 ok ? ça c'est l'encadrement à l'unité l'encadrement d'amplitude 1 une fois l'unité ok ? on vous demande de donner la valeur approchée par défaut la valeur approchée par défaut n'est autre que le 32 il suffit d'expliquer un peu quelle est la définition des valeurs approchées par défaut bien sûr à l'unité c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire c'est-à-dire donner l'entier naturel qui vient juste avant le 32 7 c'est-à-dire il est inférieur à 32 7 et qui est à distance inférieure à une fois l'unité ok ? ça c'est la définition des valeurs approchées par défaut ok ? quel est l'unité qu'on souhaite ici ? n'est autre que le 32 ok ? ça c'est notre valeur approchée par défaut et de la même manière notre valeur approchée par excès n'est autre que le 33 car le 33 c'est le premier entier naturel qui suit ce nombre en question il vérifie le 33 est supérieur à 32 7 et situé à une distance inférieure à une fois l'unité c'est exactement la définition des valeurs approchées par excès ok ? on nous demande de donner l'arrondi comment il faut prouver que 33 n'est autre que l'arrondi du nombre en question ce 32 7 4 1 comment opérer et comment utiliser la méthode générale pour donner l'arrondi de ce nombre ? le rang demandé ici est le rang des unités la méthode consiste à faire quoi ? conserver les chiffres jusqu'au rang en unité c'est-à-dire conserver le 2 et le 3 et voir le chiffre d'après c'est-à-dire il faut voir le chiffre d'après qui est 7 le 7 est dans l'ensemble 5, 6, 7, 8, 9 donc dans ce cas il faut ajouter un au dernier chiffre conservé c'est-à-dire on ajoute 1 à 2 ça sera 33 ici ok il faut remplacer tous les autres chiffres par 10 0 33,000 n'est autre que 33 ok passons à l'autre exemple maintenant le nombre en question ici n'est autre que le 41,33 le rang le rang demandé n'est autre que le rang des dixièmes c'est-à-dire on va opérer à 10 moins 1 près premièrement on nous demande de donner un encadrement à 10 moins 1 près c'est-à-dire encadrer le nombre n par deux nombres qui s'arrêtent au dixième ayant une différence de 0,1 ok comment trouver ces deux nombres quel est le nombre qui s'arrête au dixième qui vit qui vient juste avant le 41,33 n'est autre que le 41,3 ça c'est le n'est autre que la définition des valeurs approchées par défaut ok quelle est la valeur qui vient juste après le 41,33 et qui s'arrête au dixième ok n'est autre que le 41,4 ok et on a ici le bon encadrement c'est l'encadrement à d'amplitude d'amplitude 0,1 d'amplitude 10 moins 1 fois l'unité c'est l'encadrement au dixième ok quelle est la valeur approchée par défaut n'est autre que le 41,3 car on a opéré par la définition des valeurs approchées par défaut pour donner le ou pour trouver le 41,3 on peut répéter ici pour mieux comprendre la valeur approchée par défaut n'est autre que le nombre qui s'arrête au rond dixième c'est à dire ayant un seul chiffre après la virgule et qui vient juste avant le 41,33 et qui est situé à une distance inférieure à 0,1 ok quel est ce nombre n'est autre que le 41,3 comment donner la valeur approchée par excès de la définition et de la même manière la valeur approchée par excès la première condition qu'elle est supérieure à 41,33 ok c'est à dire il est il est supérieur à 41,33 et il est situé à une distance inférieure ou égale à 10 moins 1 fois l'unité ok 41 virgule 4 moins 41,33 et inférieure ou égale à 0,7 mat ici c'est vrai il est situé à une distance inférieure ou égale à 0,1 ok pardon il est situé à une distance de l'ordre de 0,07 ok ça c'est bien 41,4 n'est autre que la valeur approchée par excès maintenant on vous demande de donner l'arrondi de ce nombre en question si on suit la méthode la méthode qu'est-ce qu'elle dit nous sommes au rang dixième il faut conserver les chiffres jusqu'au rang demandé c'est-à-dire jusqu'au ce 3 et on va voir le chiffre suivant on a un autre 3 3 est dans l'ensemble 0,1,2,3,4 donc dans ce cas il faut changer ou remplacer tous ces chiffres non conservés par des zéros et comme ça on a notre arrondi n'est autre que 41,3 voilà a constaté que l'arrondi est toujours l'un de ces deux valeurs valeurs approchées par défaut ou valeurs approchées par excès ok il suffit seulement justifier lequel le plus proche possible de ces deux valeurs ok c'est-à-dire il suffit de répondre à la question quelle est parmi ces deux valeurs valeurs approchées par excès et valeurs approchées par défaut qui est le plus proche possible d'un autre nombre en question ok passons à l'autre exemple nous prenons le nombre 17,5241 et trois points de suspension il est clair que ce nombre est un rationnel le rang ici demandé est le rang des centièmes c'est-à-dire on va opérer à 10,2 près premièrement on vous demande de donner un encadrement à 10,2 près c'est-à-dire un encadrement d'amplitude 10,2 c'est-à-dire d'amplitude 0,01 c'est-à-dire encadrer ce nombre en question par deux nombres qui s'arrêtent au rang centième l'un est juste avant le nombre pris en question et l'autre juste après ce nombre ok et donc la différence entre ces deux nombres qu'on va les donner est égale à l'amplitude qui est 0,01 ces deux nombres n'est autre que ne sont autres que 17,52 et 17,53 car ces deux nombres répondent bien à nos conditions 17,52 est inférieure à n et s'arrêtent au rang centième et en plus la valeur absolue de n moins 17,52 est inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 2 fois l'unité ok encore le 17,53 répond bien aux conditions demandées premièrement il est supérieur à n deuxièmement il s'arrête au rang centième troisièmement si nous effectuons la valeur absolue 17,53 moins n en valeur absolue on a bien on a bien cette valeur absolue est inférieure ou égale à 10 moins 2 près ok si on vous demande maintenant de donner l'arrondi l'arrondi comme on a dit on va suivre la méthode générale nous sommes au rang centième il suffit de conserver premièrement les chiffres jusqu'au rang centième c'est à dire jusqu'au sous 2 ensuite il faut voir le chiffre d'après qui est 4 le 4 est dans l'ensemble 0 1 2 3 4 donc il suffit de remplacer ces chiffres par des zéros et lire votre arrondi donc notre arrondi n'est autre que 17,52 c'est exactement le résultat souhaité ok on peut voir les choses autrement il suffit de voir quel est le plus proche possible de ces deux nombres à 17,52 41 ok qu'est-ce qu'on constate quel est le nombre le plus proche possible ok on voit bien que 17,52 est le plus proche car si on effectue la différence par exemple de ce nombre moins 17,52 qu'est-ce qu'on trouve on est de l'ordre de 0,004 par contre si on effectue la différence de 17,53 moins ce nombre on est à l'ordre de 0,006 donc la distance la distance entre 17,52 et ce nombre en question est inférieure à l'autre distance entre 17,53 et ce nombre en question donc notre arrondi n'est autre que 17,52 ok on passe à l'autre exemple le nombre le nombre qu'on va étudier ici n'est autre que 0,478,53 et le rang de moins d n'est autre que le rang des millième c'est-à-dire on va opérer à 10,53 où on va opérer à au troisième chiffre après la virgule à trois chiffres après la virgule pardon ok la première question on nous demande de donner un encadrement de ce nombre à 10,53 c'est-à-dire il faut donner un nombre qui s'arrête au millième c'est-à-dire ayant trois chiffres après la virgule qui vient juste avant ce nombre et aussi donner un nombre qui s'arrête au millième c'est-à-dire à trois chiffres après la virgule qui vient juste après ce nombre concernant le premier nombre c'est facile à le voir n'est autre que 0,478 et comme ça on a le premier nombre le deuxième nombre si vous avez bien compris il suffit d'ajouter l'amplitude il suffit d'ajouter à ce nombre 0,001 donc on va tomber sur 0,479 et ce nombre n'est autre que le nombre composé de trois chiffres après la virgule ou il s'arrête au millième qui vient juste après ce nombre ok c'est exactement c'est exactement la définition des valeurs approchées par défaut et valeurs approchées par excès et donc par suite on a la valeur approchée par défaut n'est autre que 0,478 et la valeur approchée par excès n'est autre que 0,479 ok comment maintenant on va opérer pour donner l'arrondi de ce nombre ok la méthode générale consiste à quoi à conserver les chiffres jusqu'au rang indiqué le rang indiqué ici ou demandé n'est autre que le rang au millième c'est-à-dire fixer les chiffres jusqu'au troisième chiffre après la virgule ok donc on va conserver le 4,7 et le 8 et on regarde le nom le chiffre suivant le chiffre suivant n'est autre que le 5 le 5 existe dans l'ensemble 5,6,7,8,9 dans ce cas il faut ajouter un au dernier chiffre conservé donc le chiffre conservé devient 0,479 et remplacer tous les autres chiffres par des zéros donc on obtient bien 0,479 comme valeur comme arrondi de ce nombre ok on peut le voir autrement on voit que le cas 0,479 n'est autre que la valeur la plus proche des deux nombres valeur approchée par excès valeur approchée par défaut du nombre en question ok passons à l'autre application le nombre le nombre considéré est le 145 3 3 3 3 3 ainsi de suite le rond le rond du moins la première question c'est donner l'encadrement au 10 de ce nombre c'est à dire encadrer ce nombre par deux nombres qui s'arrêtent au rond dizaine, OK? C'est-à-dire donner le nombre au dizaine qui s'arrête au dizaine qui vient juste avant 145,333 et le nombre qui s'arrête au dizaine qui vient juste après le 145,333, OK? Ça, ces deux nombres qu'on va donner ne sont autres que les deux valeurs approchées par défaut et par excès. Et le premier nombre n'est autre que 140, le deuxième nombre n'est autre que 150. Le 140, c'est le nombre qui s'arrête au dizaine et qui vient juste avant n. Le 150, c'est le nombre qui s'arrête au dizaine qui vient juste après le nombre n en question. En plus, c'est clair que 150 est supérieur et c'est clair que 140 est inférieur à n. Et en plus, la valeur absolue de 150 moins n est inférieure à 10. Et la valeur absolue de n moins 140 est aussi inférieure à 10, inférieure ou égale à 10. Et encore, notre amplitude ici d'encadrement est égale à 10, 150 moins 140, OK? C'est clair maintenant que 140 et 150, ce sont les deux valeurs approchées par défaut et par excès. Et on va juste justifier que notre arrondi n'est autre que le 150. On va appliquer la règle générale pour donner l'arrondi. La méthode consiste à faire quoi? Il faut conserver les chiffres jusqu'au rang indiqué, au rang demandé. Voilà, notre rang demandé s'arrête au dizaine, c'est-à-dire on va conserver le 1 et le 4, OK? On a conservé le 1 et le 4, comme vous le voyez. Et on voit le chiffre suivant n'est autre que le 5. Le 5, il donne ensemble 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on ajoute 1 au dernier chiffre conservé, c'est-à-dire on ajoute 1 à 4. Donc, le nombre conservé est devenu 1, 5, c'est-à-dire 15. Et on remplace les autres chiffres par des zéros. Ne pas oublier la virgule. Et on a donc 150 virgule double zéro, même triple zéro. Les zéros qui sont situés à droite de la virgule, il faut les négliger. Même, il ne faut pas même les écriver. Et notre arrondi n'est autre que 150, OK? On passe à l'autre exemple. Notre nombre ici à Étédie n'est autre que 2 547,1247, OK? Et le rang demandé ici, c'est celui des centaines. On va donner, première question, un encadrement aux centaines. C'est-à-dire encadrer ce nombre par deux nombres qui, ceux qui s'arrêtent au rang centaine et dont leur différence égale à 100. C'est-à-dire tout simplement donner le nombre qui s'arrête aux centaines qui vient juste avant ce nombre et le nombre aussi qui s'arrête aux centaines et qui vient juste après ce nombre, OK? Ces deux nombres sont clairs, 2500 et 2600, OK? Et on a notre encadrement. Et donc, cet encadrement est d'amplitude 100. 2600 moins 2500 égale à 100. Et on a bien 2500 est inférieur à n, 2600 est supérieur à n. Et la valeur absolue de n moins 2500 est inférieure ou égale à 100, qui est notre amplitude ou le rang souhaité, le rang demandé, OK? Et encore, 2600 est supérieur à n. Et on a la valeur absolue de 2600 moins n est inférieure ou égale à 100, OK? Et comme ça, on a bien justifié la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès, OK? Maintenant, comment on va justifier que notre arrondi n'est autre que le 2500, OK? On peut le voir en utilisant la méthode générale où on justifie quelle valeur parmi ces deux valeurs est le plus proche possible d'un autre nombre en question, OK? La méthode générale consiste à faire quoi? Il faut conserver les chiffres jusqu'au rang centaine, c'est-à-dire, voilà, notre rang centaine, c'est-à-dire qu'il suffit de conserver le 5 et le 2 et voir le chiffre d'après. Le chiffre d'après n'est autre que le 4. Le 4, il suffit maintenant de remplacer ces chiffres par 0, par des 0. Et on a bien le résultat, n'est autre que 2500,000, c'est-à-dire 2500, OK? Ça, c'est la méthode générale. Passons au dernier exemple. Le nombre ici est 145,458. Le rang demandé est, on va opérer au millier, c'est-à-dire, on va prendre comme amplitude pour notre encadrement mille, c'est-à-dire, on veut encadrer ce nombre par deux nombres qui s'arrêtent au rang millier. L'un vient juste avant ce nombre et l'autre vient juste après ce nombre, OK? OK. On voit bien que 145,458 est encadré entre 145,000 et 146,000. Les deux nombres, 145,000 et 146,000, constituent bien la valeur approchée par des fous et la valeur approchée par X, car on a bien que 146,000 est supérieure à n et la différence, et la valeur absolue de la différence, 146,000 moins n est inférieure à 1,000, comme vous le voyez. même, elle est inférieure, elle est de l'ordre de 500 et quelques, OK? Exactement, 542, elle est inférieure ou égale à 100. De la même manière, 145,000 en valeur absolue, moins 145,458 est égale à 458. Donc, elle est inférieure à 1,000. Ainsi, on a bien les valeurs demandées, valeurs approchées par défaut, valeurs approchées par excès, et on sait l'encadrement et l'amplitude ici de notre encadrement égale à 1,000. Passons maintenant, et comment justifier que le 145,000 n'est autre que l'arrondi de ce nombre? La méthode consiste à quoi faire? Conserver les chiffres jusqu'au rond 10,000, c'est-à-dire conserver les chiffres jusqu'au 5, et voir le chiffre d'après, n'est autre que le 4. On constate que le 4 est dans l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4. Dans ce cas, il suffit de remplacer ces chiffres par 10 zéros et lire votre arrondi. Il n'est autre que 145,000. Et comme ça, on a bien terminé notre tableau. À remarquer vers la fin qu'on peut donner l'arrondi, il suffit de voir quelle est la valeur la plus proche possible du nombre en question, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur la plus proche possible parmi les deux valeurs approchées par défaut et la valeur approchée par excès. C'est le but de notre remarque. C'est-à-dire qu'on peut avoir notre arrondi en opérant uniquement sur les deux valeurs approchées par défaut et par excès. C'est-à-dire qu'il faut seulement voir laquelle parmi ces deux valeurs la plus proche possible d'un autre nombre en question. Et comme ça, on a bien terminé cette séance. Merci pour votre attention. Et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt.